Est-ce que tu as regardé, Chris, l'émission « Touche pas à mon post » sur D8 dernièrement ? Oui, 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 je crois que je l'aurais pas. Elle est incontournable, oui. Eh bien, l'émission « Belle toute nue » a été débriefée par les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont dit de toi ? Oui, oui, oui. Enfin, ils ont beaucoup parlé de moi personnellement. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé qu'on me contacte, en fait, pour parler de moi, pour faire un pseudo coming out par rapport à, je crois que c'est Érica Moulet. Oui, justement. Donc, selon Érica Moulet, il est dommage qu'Emsis ait choisi une fois de plus, ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens, qu'Emsis ait choisi une fois de plus un mec efféminé. Donc, en gros, parlons clairement, un homosexuel, un gay. Être jugé par rapport à une sexualité, ça te gêne ? Alors, là où déjà, c'était terrible pour moi qu'elle dise quelqu'un d'efféminé, j'ai toujours été efféminé, ça a toujours été, si tu veux, quelque chose qui est revenu assez souvent dans mon enfance. Et je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours aimé la danse, j'en ai fait. Mais le fait que ça fasse partie de son argument, est-ce que c'est quelque chose qui te pèse ? Non, parce qu'en fait, on était en train de parler de savoir si je reprenais bien le flambeau de William et me dire que là encore, c'est un mec efféminé, un mec non, qui n'est pas un mec à femme, qui donne des conseils à une femme. Je trouvais ça un peu compliqué. Je trouve que c'est difficile de parler de quelqu'un sans le connaître. Je trouve qu'elle n'avait pas la légitimité de le faire, surtout qu'elle ne me connaît pas. Qu'elle me dise que William était plus légitime parce que lui avait souffert, je pense que tout le monde souffre dans la vie, tout le monde a une histoire et n'en parle pas aussi facilement. Je trouve que c'était difficile pour elle et injuste de parler de moi à la deuxième émission sans même avoir pris la peine certainement de lire les choses ou de voir l'émission, probablement. Selon Éric Amoulet, ton image est faussée dans le sens où tu ne peux pas avoir un véritable regard sur la sexualité féminine comme pourrait l'avoir un homme à femme. En fait, le programme n'est pas basé sur la sexualité. Je ne suis pas là pour avoir un regard sexuel sur les candidates. Je crois que d'ailleurs, ça serait gênant parce qu'il y aurait un esprit de séduction qui ne doit pas avoir lieu. Je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un « Oui, tu es magnifique, j'aurais envie de dîner avec toi. » Ce n'est pas le but. La candidate ne se déplace pas pour se faire draguer, elle ne se déplace pas pour se faire séduire. Elle se déplace pour parler d'elle, pour mettre en lumière ses souffrances et donc avoir une écoute. Ce sont des femmes complexées. Absolument. Donc, on n'est pas là pour la séduire. En même temps, je suis un garçon. J'ai un regard aussi sur ces femmes. Et quand je leur dis qu'elles sont belles, je leur dis juste parce qu'elles le sont. Elles sont belles à l'intérieur, avec une belle personnalité. Et elles sont belles aussi à l'extérieur. Si on leur donne la chance, si elles se donnent la chance de s'écouter et de s'embellir. Donc, c'est juste ça mon conseil. Ce n'est pas un avantage au final d'avoir un côté féminin ? Le côté féminin que Erika reprend, c'est juste ma sensibilité. C'est tout ce qui fait que je travaille dans la mode. Effectivement, j'ai ce côté féminin. Mais je demanderais bien à Erika de savoir, dis-moi, est-ce que ton coiffeur n'est pas efféminé ? Est-ce que ton styliste n'est pas efféminé lorsque tu viens sur un plateau ? Donc, c'est un peu craché sur la soupe parce que tu te sers aussi de cette sensibilité. Et tu te sers certainement aussi du regard qu'ils ont sur toi en disant que tu es belle quand tu vas sur le plateau. Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Sauf que, voilà, je ne condamne pas. Je ne dis pas que tous les coiffeurs qui sont efféminés sont gays. Il ne faut pas généraliser. Je ne dis pas que tous les danseurs sont gays. Je ne dis pas que, voilà. Et je ne trouve pas que, de toute façon, juger les gens sur la sexualité soit très intéressant, quand on parle d'un programme en plus, sur le bien-être. Et Nora Malagré, elle, expliquait qu'EMCIS avait tourné différents pilotes, notamment avec des hommes, ce qu'Erika Moulet appelle des hommes à femmes, des hétéros, parlons clairement. Mais les femmes n'auraient pas été en confiance, les jeunes femmes complexées de l'émission. On reparle justement sur cette idée de séduction. Donc, ça veut dire que ça n'a pas marché si EMCIS a fait un pilote avec des hommes à femmes ? En fait, c'est exactement ce que je te dis. Sur la séduction, c'était très important de ne pas créer un climat de séduction. Il se crée forcément, puisqu'il y a un climat de confiance. Donc, tu les séduis pour qu'elles puissent avoir confiance en toi, mais il ne fallait pas qu'il y ait de caractère sexuel. Il n'y a pas… parce que sinon, tous les gestes peuvent être très mal interprétés. Une main dans la main, une caresse dans le dos, un baiser sur la joue, une accolade, tout ça. S'il y avait un background, si tu veux, de sexuel, une attirance sexuelle, ça fausserait en fait le travail qu'on est en train de faire en fait. Ok, très bien. Donc, je trouve que c'est très important qu'on ait décidé d'avoir quelqu'un qui, à la limite, est féminé et peut-être qui n'a pas du tout d'identité sexuelle. Et moi, ça me va en fait. Parce que ma vie privée reste la mienne. Selon Bernard Montiel, l'émission est du pipeau. Il trouve terrible d'imposer à une femme de se mettre toute nue. Pour lui, on les pousse à foutre à poil. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne sais pas, c'est marrant de dire que… Est-ce que tu les pousses à foutre à poil ? Non, je n'arrête pas de le répéter. Je pense que Bernard Montiel n'a pas dû regarder les émissions, mais je ne les pousse absolument pas. Je dis que tout se passe à leur rythme, qu'elles peuvent s'arrêter. D'ailleurs, Sophie n'a pas été jusqu'au bout du nu. Elle a gardé son peignoir sur elle pour prendre la photo. Donc, ce n'est pas obligé d'être nu. Pour Gilles Verdez, lui, il est gêné par l'émission. Il dit que le programme est basé sur la culpabilité. Selon lui, tu es en permanence dans l'autosatisfaction, enfermé dans ton monde d'apparence et de relooking. T'as entendu ça ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant de dire ça, alors que je pense que je ne suis pas du tout dans mon monde, puisque je pense que je me mets complètement en retrait pour justement mieux les comprendre. Oui, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission. Pour ceux qui nous ont suivis, tu disais justement que c'était important pour toi de ne pas être la star du programme, mais de mettre en avant ces femmes complexées. Et puis en plus, elles me font confiance. Donc, je ne peux que récupérer leur confiance avec ma sincérité et de comprendre ce qu'elles me disent. Je ne les ai pas rencontrées toutes avant. Le contact, pour la plupart, se fait sur le plateau, lorsqu'elles arrivent pour le miroir. C'est extrêmement douloureux pour elles. Et non, je n'arrive pas avec mes paillettes. Allez, c'est parti, on y va ! Allez, ma chérie, on y va ! Et je souris sur commande. Et je suis ému sur commande. Et dès que les projecteurs sont éteints, je vais dans ma loge en buvant du champagne. Non, ce n'est pas trop comme ça que je suis. C'est plutôt sincère. Et tant pis, si on pense que tout ça est fake, c'est qu'on n'a pas compris le concept de l'émission. Et je pense que tendre une main, que ça se fasse dans une télé-réalité ou que ça se fasse dans la vie, c'est déjà une bonne chose. C'est aussi une qualité d'âme et une beauté de l'âme. Il y en a certaines personnes qui sont un peu dépourvues de cette beauté. Peut-être, enfin, je ne dis personne, mais voilà. Peut-être Gilles Verdez. Voilà ! Sous-titrage ST' 501